Bon courage, elle lui dit bon courage, comme si ça allait mal de se passer. Ça s'était bien passé la dernière fois, non ? Ben oui, mais enfin, il y a une ambiance de merde à un moment donné. Mais ça y est, ça s'est arrangé. Oui, ça va vite. Et puis on ne sait jamais, ça peut recommencer. Il y a le moins qu'il aime bien regarder les textes des albums, alors je ne sais pas s'il l'a fait pour vous. Aïe, 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 j'espère qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, des erreurs de grammaire ou quoi que ce soit d'autre. Mais ça, il n'en loupe pas une, généralement. Mais on va peut-être quand même d'abord parler de l'esprit de cet album. On vous reproche, c'est vrai. S'il y a un reproche qu'on peut vous faire à chaque fois, c'est d'avoir un petit côté déprimé, dépressif. Moi, au fond, ce n'est pas ce que je ressens quand j'écoute vos chansons. Je ne vais pas vous dire que ça me met dans l'idée à sauter de joie, par exemple. Mais non, mais quand même, ça aide à faire passer les mauvais moments aussi. Parce qu'on s'approprie parfois l'histoire de celui qui interprète la chanson. On a tous des moments difficiles dans la vie et parfois une chanson, ça vous aide à aller faire passer ces mauvais moments. C'est pour ça que vous écrivez ce genre de texte ? Déjà, j'écris les chansons que je peux. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien écrire une chanson réussie sur le bonheur, par exemple, ou une chanson engagée, réussie aussi, ou une chanson où je serais quelqu'un d'autre que moi. Parce que je parle beaucoup de moi et je dis toujours « je », mais quand j'essaie de les faire, je ne les trouve pas très bonnes. Ce n'est pas facile. La mélancolie, ce n'est pas forcément la déprime ou la mélancolie. Je vais faire des citations. La mélancolie, disait Victor Hugo, c'est le bonheur d'être triste. C'est beau, ça. Alors, ça veut dire qu'on est triste et qu'en même temps, ça nous fait du bien. Moi, je crois beaucoup à ça dans les chansons mélancoliques. C'est qu'on aime les écouter parce que finalement, elles nous rendent assez heureux. Vous avez fait appel, donc, pour les différentes musiques, pas toutes. Il y a certaines chansons dont vous avez signé la musique. Mais vous avez fait appel à Julien Clerc, La Grande-Sophie, Dolherme. Alors, lui, il fait les deux, Paroles et Musique. C'est la première fois avec Dolherme ? J'aime bien cette question. Oui, oui, parce qu'en fait, Vincent, on se tourne autour depuis assez longtemps. Vous étiez même un peu jaloux, j'ai cru comprendre à un moment donné. Non. Vous avez vu un peu ? Non, mais il a commencé avant moi. Alors, oui, puis j'étais pas très... Lui, il était très bienveillant avec moi, Vincent, vraiment. Il est venu me voir dans des petites salles que je faisais où il n'y avait que 30 personnes. Et puis, il... Il a failli jouer dans un film de Christophe Honoré. Il a failli jouer dans les chansons d'amour. Enfin, voilà, ça n'arrêtait pas de me revenir son nom. Puis tout le monde me disait, il dit beaucoup de bien de toi. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'énervait. Je n'étais pas très gentil. Comment ça, pas très gentil ? Mais je ne voulais pas le voir, en fait. Et puis, je passais en même temps mon temps à dire, les chansons, ils ne sont pas très gentils, ils ne sont pas très bienveillants. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, quand même, ce garçon qui dit du bien de toi, tout le monde. Il a montré alors que... Au théâtre, il jouait. Il faisait des chansons. Et on remarque beaucoup ces textes, Vincent, en fait. On le remarque beaucoup comme auteur. On le remarquait qu'il avait des mélanges. Et des harmonies très belles. Alors, je lui ai dit, tu vas me donner des musiques. Moi, je vais faire des textes. Et puis, comme ça, on va entendre tes musiques avec des textes différents. Il va se rendre compte qu'elles sont belles ou pas, si c'est raté. et alors il a tout cassé le plan que j'avais monté puisqu'il m'a envoyé une chanson de sa perspective pour les musiques ce qui m'a un peu choqué au début parce qu'elle est très intime la chanson puis je l'écoute, je trouve que la chanson elle est belle et puis je me rappelle que moi quand j'écrivais pour Julien Clerc j'essayais de lui écrire des choses intimes et que lui il résistait beaucoup à ça et que moi à ce moment là dans cette position je lui disais quand même il est chié, je lui écris des trucs exprès pour lui puis il en veut pas, puis c'est joli alors je me suis dit je vais pas faire pareil et j'ai pris la chanson de Vincent c'est la dernière chanson de l'album Rue Battant 11 nouvelles chansons signées Alex Bopin il les interprétera à nouveau à La Cigale le 18 mai prochain aussi en tournée à travers la France alors vous l'avez vu en plus sur scène vous deux donc l'album d'abord et puis la scène ensuite Yann Moix album de très bonne tenue, très agréable à regarder à écouter pardon à regarder aussi non non mais c'est un bel album, c'est un bel objet c'est vrai qu'on regrette qu'il n'y ait plus de vinyle parce qu'on serait fait un beau vinyle donc non j'aime beaucoup votre univers je dois vous le dire franchement et dès l'album j'ai aimé tout à l'heure je plaisantais en disant maintenant que j'ai vu le concert c'est vrai que le concert c'est en 3D c'est vraiment un très très beau concert j'ai regardé les paroles c'est un peu ma spécialité j'ai donc une question à vous poser dans Coupez les virages vous dites ici on est, on vit, on meurt première question est-ce qu'un autre ordre est possible et est-ce que ce que vous dites d'ici est valable également là-bas comme vous en faites beaucoup vous-même sur scène comme de l'air c'est entre beaucoup entre ces choses non mais sur scène je suis seul et personne ne me donne la réplique j'ai aucun sens de la répartie par exemple vous parlez dans deux chansons l'amour en cage et tout à ton odeur d'orange et de pomme c'est vrai alors que les deux musiques parlent de rupture alors je voulais savoir si quand vous avez une rupture quand votre coeur est brisé vous vous roulez sur les pommes et sur les oranges d'autant plus que j'ai trouvé une autre chanson où vous parlez de pomme dans un autre album la beauté du geste as-tu déjà aimé pour la beauté du geste as-tu déjà croqué la pomme à pleines dents et comme en plus vous adorez Van Gogh qu'on a peint beaucoup quel est votre problème avec les pommes il y a justement un problème de pomme non mais alors c'est drôle enfin c'est drôle c'est pas hilarant ce que je vais raconter mais c'est marrant ce truc qui avait effectivement des agrumes à la fois dans tout à ton odeur et dans l'amour en cage m'a fait douter à un moment donné de l'intelligence de mettre l'amour en cage dans l'album parce que des amis me le faisaient remarquer ma violoncelliste notamment me disait on va l'appeler Primer ton album ou fruits et légumes enfin voilà et puis finalement en me disant que peut-être que ces obsessions qui reviennent ça finit par créer un style qui est moi quoi sauf qu'on n'a pas l'habitude de recevoir des obsédés de la pomme en fait vous êtes le premier mais écoutez c'est un fétichisme un peu étrange effectivement mais pourquoi pas je vais lancer un mot enfin non j'allais dire manger des pommes mais c'est déjà ça c'était Chirac effectivement non je conseille aux gens d'aller vous voir en concert s'ils ont la possibilité parce que c'est un moment assez magnifique où il y a une espèce de communion dans la salle avec des initiés j'avais l'impression d'être trompé de soirée moi je vais chez des gens au hasard en fait c'est pas le bon réveillon mais pas le bon mariage j'étais un peu exclu de la fête ah oui c'est dommage non mais et graduellement je m'y suis intéressé ce qui fait qu'à l'avant-dernière chanson je voulais que le spectacle recommence de zéro donc vous êtes entré dans la secte finalement vous aussi je pense que je vais y rentrer graduellement dans la secte Bopin il y a 6 albums en tout à découvrir si c'est le premier que vous écoutez il y en a eu 5 avant il y a quoi de différent dans celui-là par rapport au précédent vous vous diriez quoi non mais vous l'avez dit toutes les musiques sont pas à deux mois ce qui fait que et puis peut-être que celui-là il est un peu plus alors dansant on va se calmer on est d'accord on peut un peu taper du pied des fois c'est vrai oui et pour moi c'est pas mal déjà on peut faire un peu ce qu'a expliqué Yann effectivement dans la salle les gens des fois ils font ça comme en cours de maths où ils tapent sur le 1 et le 3 sur les chansons alors moi je me sens follement rock'n'roll à ce moment-là Léa Chalabé oui c'est on passe un très bon moment en fait parce que ce que vous vous montrez là un petit peu de votre légèreté de votre distance et de votre humour on le ressent entre chaque chanson et c'est ça qui rend le concert très agréable c'est effectivement une bande d'initiés moi je me suis retrouvé à côté de Vincent Dedienne votre protégé qui connaît absolument tout par cœur et qui chante je sais qui est totalement et comme ça vous avez un public de fidèles qui vous adorent et qui vous suivent et qui connaissent tout par cœur et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intime et de très agréable on a peur de déranger quand on a le concert oui on a peur de déranger au début on se dit merde je ne connais pas bien après on est reçu après on est bien reçu on est très bien reçu et c'est très bien vous avez un côté très fluet aussi sur scène parce que vous êtes fin je dirais mince je dirais je dirais peut-être un petit léger manque de charisme c'est-à-dire par rapport à d'autres qui habitent et en fait délicieux non c'était son bémol c'était mon dingue bémol parce que vous le compensez vous compensez ça par votre humour je disais vous êtes très drôle par votre voix qui porte énormément et par votre écriture vous avez vraiment une formidable écriture et en fait la beauté de vos chansons c'est la manière dont vous écrivez l'amour, le manque et l'absence il y a beaucoup la mort aussi c'est tout le temps alors c'est vrai que c'est votre histoire on ne va pas la re-raconter pour ceux qui vous connaissent et à chaque fois on raconte vous avez perdu votre petit ami quand vous étiez jeune vous avez perdu récemment vos parents et la mort rôde en permanence vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'à chaque interlude de vos chansons vous faites une vanne sur la mort c'est tout le temps là c'est tout le temps là et donc mais vous le dites avec légèreté c'est très étonnant vous l'avez tellement intégré donc c'est assez beau j'ai deux petites questions comment un garçon qui écrit aussi bien les chansons d'amour peut avoir un discours aussi désabusé sur l'amour dans vos interviews je me considère comme hédoniste et volage je suis célibataire j'aime bien quand l'histoire commence après je m'ennuie je suis immature moi c'est pas désabusé c'est juste une vision de l'amour où on se dit que ça ne dure pas forcément toujours mais que c'est l'idée de dire qu'on peut vivre plein d'histoires d'amour plutôt d'en vivre une seule et je sais pas alors que vous écrivez ce que vous écrivez dans vos chansons c'est très absolu dans l'amour mais parce que au début heureusement que quand on commence une histoire d'amour on y croit et on croit que ça va durer toujours sinon on n'y va pas et puis après l'expérience aidant on se rend compte qu'en fait non ça finit toujours dans mon cas en ce qui me concerne par s'arrêter mais après je suis suffisamment naïf pour replonger à chaque fois et c'est ça qui me mais en y croyant à chaque fois ben oui oui alors là je passe pour un imbécile du coup mais je crois que oui ah oui et la deuxième question Léa et la deuxième question c'est que vous êtes à la fois un chanteur à texte un chanteur très France Inter et à la fois vous avez des goûts très populaires ce que j'aime bien chez vous c'est que vous n'êtes pas snob vous écrivez pour des gens comme Calogéro vous avez travaillé avec Johnny il me semble aussi non j'ai essayé vous avez essayé ça veut dire quoi essayer de travailler avec Johnny mais non mais je suis con j'ai raconté cette histoire j'aurais pas dû parce que je sais même pas s'il a eu la chanson quand on fait passer une chanson à Johnny ça passe par des intermédiaires et moi comme un imbécile je lui ai écrit une chanson sur la mort c'était ça ou les pommes il n'en a pas voulu elle a raison en fait non il imaginait le moment de sa mort comment ça allait se passer et tout sur sa mort c'est marrant il ne l'a pas pressé non mais en plus moi j'ai une peur panique de la mort c'est peut-être pour ça que j'en parle autant surtout c'était le moment où il était dans le coma il n'a pas pu vraiment l'apprécier non c'est affreux et moi on m'aurait proposé une chanson comme ça je l'aurais jeté à la gueule au type qui me proposait ça et donc il ne l'a pas prise mais oui bien sûr que ça m'aurait amusé d'écrire une chanson pour Johnny parce que parce que j'ai pas de en chanson ce qu'on considère je ne trouve pas qu'il y ait de bon goût de mauvais goût en fait je suis capable d'aimer des choses et ça étonne beaucoup de gens que j'aime des chansons comme moi une de mes chansons préférées c'est Ouragan de Stéphanie de Monaco ah oui non oui non c'est pas vrai mais c'est sûr que j'ai reprise sur scène tellement je l'aime je l'aime tu as chanté là un petit goût non non parce que là je suis un peu non puis en plus elle est très compliquée à chanter cette chanson sérieusement je me suis rendu compte c'est une vraie chanteuse mais c'est pour ça qu'ils avaient appelé la princesse effectivement et je l'aime parce que d'abord elle me ramène à des choses que j'étais quand j'étais adolescent etc mais avant je me donnais cette excuse de la nostalgie en disant si j'aime cette chanson c'est parce que c'est toujours le truc qu'on dit quand on aime une chanson un peu honteuse on dit ah oui mais alors j'ai roulé des pelles là-dessus et tout ça et maintenant je me rends compte que je l'aime parce que je trouve qu'elle est bien écrite et à jouer dans les arrangements originaux ou pas je trouve que c'est une belle chanson d'amour Ouragan chantée par Stéphanie de Monaco voilà super un mot sur Isabelle Monin qu'on avait reçu je crois que c'était la première émission de la saison cette année les gens dans l'enveloppe on avait adoré cette idée qu'elle avait eue et je crois que le bouquin a très bien marché d'ailleurs cette idée incroyable qu'à partir de photos qu'elle avait si ma mémoire est bonne trouvée et achetée dans une brocante essayer de retracer d'abord d'imaginer la vie de ces gens qui étaient sur sur ces photos de mémoire je raconte ça mais elle a fait consacrer la première moitié du livre à cet exercice d'imagination autour de ces gens qu'elle trouvait sur les photos et ensuite d'enquêter pour retrouver vraiment ces gens et de vérifier si entre la fiction et la réalité il y avait des ponts elle a fait appel à vous pour puisque dans le livre on trouvait un CD pour faire les chansons et là encore vous aviez fait chanter des comédiennes c'est votre truc de faire chanter des comédiennes ouais ouais j'aime bien ça parce que par exemple dans ce CD je fais chanter entre autres Françoise Fabian moi j'étais hyper ému impressionné et heureux de la rencontrer et puis j'aime bien faire chanter des comédiennes parce que je trouve qu'elles ont une force d'incarnation quand elles disent un texte ou quand elles l'interprètent qui est pas toujours mais souvent supérieure à des chanteuses plus techniques mais qui peuvent parfois à mon sens dire des textes ouais j'allais dire comme un âne qui braye mais c'est pas gentil enfin des trucs vous voyez ce que je veux dire plus à temps gentil parce que j'allais demander à Diane Kruger si elle aurait envie de chanter d'un coup mais mieux pas pour vous non mais je trouve que les actrices ont une capacité d'interprétation d'incarnation pas supérieure mais différente qui moi en tout cas mais c'est mon goût personnel me touche profondément ouais en tout cas ça c'était pour ce livre qui avait connu un gros succès les gens dans l'enveloppe grâce à l'écriture avant tout disant ça va de soi mais il y avait ce petit cadeau bonus j'ai envie de dire j'allais le dire le cadeau bonus le cadeau bonus les gens dans l'enveloppe si vous n'avez pas lu on vous le conseille encore parce que ça a été c'est vrai un livre qu'on avait particulièrement apprécié ça a très bien marché mais l'actualité d'Alex Bopin outre le futur film de Christophe Honoré vous ne vous quittez plus lui si enfin dans la vie si oui dans la vie mais quand même cinématographiquement parlant il peut pas faire un film sans vous maintenant mais toi qui me demandes moi je dis oui les malheurs de Sophie le 20 avril prochain donc sur les écrans et dans les bacs actuellement le sixième album d'Alex Bopin sur scène à travers la France et à nouveau le 12 mai à la cigale merci Alex je vous remercie de votre place